Lorsque l'on dit expérience de la conscience, on ne peut s'empêcher de penser à la spiritualité. La typologie de ces phénomènes parle d'elle-même. Réveil de la gundalini, rêve prémonitoire, état de super-intuition, synchronicité, rêve lucide, souvenir de vie antérieure ou encore sortie hors du corps. Ces expériences ont en commun une chose. Elles nous placent au-delà du voile que semble constituer notre réalité. Elles nous remet à notre place, simple maillon d'une chaîne de vie, d'amour et de progrès, ou acteur humble de sa vie en conscience. Mais au XXIe siècle, il est difficile de parler spiritualité, tant celui-ci est connoté et dénaturé. Ce domaine est devenu une véritable cour des miracles, où se côtoient la sagesse et le délire. Certains courants parlent ainsi d'un nouvel âge astrologique, celui du verso, qui verrait les humains plus spirituels. A mon sens, nous y sommes déjà. Il suffit juste de chercher sur internet, pour voir à quel point nous sommes inondés par du contenu et des pratiques spirituelles. En effet, de plus en plus de personnes s'ouvrent. Cela est désiré, mais est-ce que c'est que positif ? Avant d'aller plus loin, j'utilise les mots spiritualité dans son acceptation classique, c'est-à-dire une pratique mystico-spirituelle individuelle, qui tend vers une forme de transcendance de l'esprit ou âme. Pour la conscience, je le définis aussi assez classiquement, comme l'acteur qui vit, analyse, filtre les expériences, en ayant la connaissance de lui-même, de son intériorité et des autres. Mais alors, qu'en est-il des expériences de la conscience extraordinaires ? A mon sens, ils ont été des socles pour la création de diverses religions et spiritualités, amenant des groupes à se réunir pour affirmer une identité et un pouvoir temporel et spirituel. A ces époques, il y avait un besoin en principe et en valeur, et une utilité à rassembler les peuples pour cimenter des empires et des royaumes. Et même si aujourd'hui, il y a des croyances sincères, on peut s'apercevoir qu'il y a un déclin progressif à mesure que l'humain gagne en conscience. Qui voudrait rester avec un Windows 95 en guise de software mental, alors que nous avons la possibilité de passer à autre chose ? Mais la spiritualité ne s'arrête pas à des livres sacrés, et ne dépend pas des religions. Les siècles ont vu passer des personnes à la recherche de ce lien avec ce qui nous transcende, en se plongeant à l'intérieur de leur être, plutôt que de faire attention à ce qui est simplement visible. Ces mystiques, comme on les appelle, ont été des vecteurs de sagesse, et ont parfois formé des écoles antiques pour diffuser leur savoir. Voyez, cette citation, on peut aisément remplacer le mot Dieu par conscience. Pour la plupart de ces traditions, quelque chose d'immortel et de transcendant fait partie du code de notre conscience. La tradition qui véhicule cette idée se trouve dans les écoles des mystères de l'Egypte ancienne, et par extension dans certaines traditions méditerranéennes qu'elle va influencer. On peut même considérer l'Egypte comme le cœur spirituel de l'Occident. Mais on peut aussi être intéressé par ce que Mark Auburn appelle la spiritualité concrète. Elle consiste à expérimenter par soi-même, afin de valider un phénomène, au moins, subjectivement. Tout le monde est à égalité, et personne n'est au centre à distribuer ad nauseum, sa lumière divine, sur une conception têtue de l'univers. Si vous êtes familier avec l'allégorie de Platon, voyez la grotte comme étant une réalité limitée. La personne qui sort de cette grotte et accède à une réalité augmentée a plusieurs choix. Elle peut revenir dans la grotte et se taire, ou se servir de son expérience pour enseigner ce qu'il croit avoir compris, en maintenant les personnes sous son influence dans la grotte. Ou enfin, être honnête avec ce qu'il a vu, et expliquer aux autres comment sortir de la grotte, pour qu'ils expérimentent eux-mêmes et se fassent leur propre avis. La seconde catégorie, comme vous le savez, est la plus répandue. Et cela m'attriste, car si la vie spirituelle passe par une expérience, certes sensible, intuitive et émotionnelle, elle doit permettre d'atteindre plus de rationalité, d'intelligence et de discernement. Voyez l'image de l'œil d'Horus, qui symbolise le degré ultime que la conscience peut atteindre. Celui d'un discernement absolu. En effet, l'œil est l'organe qui permet de faire la distinction entre les choses, et philosophiquement de faire la différence entre ce qui amène au progrès, et ce qui tend à stagner. On comprend aisément alors, que suivre un gourou ou pseudo-maître spirituel n'amène pas un travail de ce genre. Bien sûr, la liberté de conscience est garantie, mais celle de sceller vos consciences de façon abusive est par contre interdite. Je vous renvoie à l'article partie 1 sur les dérives sectaires que vous trouvez sur mon blog. Je vais vous donner plusieurs exemples, parce qu'au gré de mes explorations sur Facebook, Discord et Youtube ces quelques années, j'ai pu apercevoir des personnes affirmant être des archanges réincarnés, des maîtres ascensionnés qui se sont sacrifiés pour créer un compte sur Discord et partager leur lumière, voir une personne prétendant être un dragon astral, et indiquant au passage qu'une relation sexuelle avec lui permet de laver son karma. C'est le résultat qu'amène le plus souvent une sous-culture New Age, avec le courant Otherkin par exemple, où tout un chacun, et souvent des jeunes en quête d'une identité, affirmeront avoir justement une identité extraordinaire dans l'astral. Dragon le plus souvent, titan, dieu de la mythologie grecque ou égyptienne. Où est la spiritualité dans tout ça ? Le thème est certes spirituel, ça c'est clair, mais le contenu est nauséabond, corrompu et enlise l'âme dans des illusions encore plus denses. Ces gourous qui corrompent tout vrai travail de conscience sont une plaie, à la fois pour les victimes et pour l'humanité. Mais restons positifs. En termes de spiritualité, celle que j'ai étudiée et qu'il me semblait plus ou moins sûre, c'est l'hermétisme. Une philosophie ésotérique puisant dans les sources égyptiennes et qui a subi une évolution en termes de contenu au fil des époques. Ce que j'avais aimé, c'était le fait qu'il s'agissait d'un travail individuel qui laissait la part belle à l'étude des sciences, de la philosophie, des mathématiques et j'en passe. Je suis par contre beaucoup moins d'accord sur certains dogmes que je vois comme des cadres d'une ignorance qui ne s'assume pas. C'est par exemple dans le courant hermétique que l'on trouvera du contenu sur l'Atlantide et les différentes espèces humaines qui nous auraient précédé. Certes, des faisceaux d'indices qu'au moins une civilisation humaine nous a précédé existent. Mais je reste prudent quant à certains textes tirant plus de la science-fiction que de l'histoire originelle, comme les 15 tablettes de Thoth. Je m'en détache et constate humblement que de toute façon, on n'en sait rien et que ce n'est pas une expérience de sortie hors du corps par exemple qui va nous aiguiller. Je m'explique. Disons que dans mon catalogue de sortie hors du corps, j'ai vécu une dizaine ou plus d'expériences faisant référence à l'Atlantide. Alors je pourrais nourrir une forme de conviction. Mais je n'irais pas dire sur internet que c'est quelque chose de sûr et de certain. Je resterais prudent quand même. Si cette expérience se limite à une ou deux occurrences, alors je serais encore plus prudent. Et je ne m'amuserais pas à partager des informations que je considère comme objectivement valables pour faire plaisir à mes petites croyances personnelles. Parce que des croyances, on en a tous. Et c'est bien d'en parler. Mais ça ne reste que des croyances. C'est tout. Encore une fois, ce n'est que mon avis. J'expose la chose car ma position est quelque peu délicate. entre pragmatisme rationnel et spiritualité. Il y a pourtant une gradation entre les deux permettant d'avoir des choses intéressantes basées sur l'expérimentation, la prudence et la sagesse. Vous l'avez compris, la spiritualité est pour moi une discipline visant à acquérir plus de maturité intellectuelle et émotionnelle et non pas une dérive vers une illusion mystique. C'est se questionner sur son comportement, sur comment se comporter avec les autres, les animaux et l'environnement. C'est être capable de faire preuve d'intuition et de réflexion complexe. C'est un chemin parmi tant d'autres. Un chemin difficile et mouvant. Parce que si vous pensez que la spiritualité est un chemin de randonnée balisé, alors il faudra plutôt songer aux religions organisées. Je voulais partager cela avec vous depuis longtemps, parce qu'évidemment, même si les expériences de conscience nécessitent qu'on l'étudie dans un cadre précis et rigoureux, il n'empêche que ces expériences aboutissent à des trouvailles qui ne parlent qu'au cœur de l'expérienceur. Et comme pour tout domaine, on peut très bien être rationnel et spirituel. Et avec un peu d'humour, et pour ceux à qui cela va parler, sachez que la seule réponse à la vie, l'univers et le reste est 42. Sur ce, je vous souhaite de très belles expériences.